bonsoir aux uns et aux autres enchanté de d'avoir cette occasion de discuter avec vous pendant deux heures quasiment alors je ne sais pas si vous avez eu le temps parce que comme je me suis réveillé si je veux dire un peu tard il ya peut-être une biblio mais très général que nous avons que je vous ai communiqué alors des choses très simples mais qui sont facilement trouvables en poche je pense à plusieurs choses je pense effectivement à la alors c'est un ouvrage un peu ancien maintenant mais edgar morin parce que bon ben voilà si on a besoin un peu de de prendre le temps un peu de réfléchir un peu au delà de la contingence du moment il ya de ça maintenant pas loin de 30 ans il avait commis un ouvrage penser l'europe qui est qui demeure de ce point de vue enfin assez pour moi intéressant parce que justement non réduit à une question de conjoncture ça permet un peu de de prendre du champ vis-à-vis de voilà du bruit dans lequel les uns et les autres nous nous évoluons deuxième chose là pour des pour ceux qui s'intéressent justement à l'histoire ce qui est au départ ma discipline même si je fais beaucoup d'autres choses c'est l'ouvrage de binot olivy alors binot est décédé maintenant il ya quelques années il ya un jeune universitaire franco-italien qui a pris la suite ça s'appelle l'europe difficile c'est sur l'histoire en fait des communautés et puis maintenant de l'union alessandro jacquon a pris le relais mais c'est sans doute la chronique la plus précise qui soit sur l'histoire communautaire pour celles et ceux que ça intéresse si vous intéressez un peu aux sciences politiques alors il ya bien sûr en spécialiste français maintenant un âgé qui s'appelle jean-louis kermont qui a longtemps travaillé à sciences po science pour paris mais avant grenoble donc les bouquins de kermont sont toujours disponibles dans une collection de poches avec clé chez lgdj pour ma part j'ai plus d'appétence pour des générations plus récentes et notamment pour mon ami paul magnette alors ça c'est au presse de sciences po ça s'appelle le régime politique de l'union européenne paul comme vous le savez et non seulement un universitaire belge de l'université libre de bruxelles mais il est aussi un citoyen engagé puisqu'il est bourgmes de charleroi il a été vice premier ministre belge en fait c'est je dans tout cela je me suis un peu oublié moi même je dois vous avouer alors bien évidemment comme je préside l'association joe monnaie je pouvais pas ne pas vous citer bien sûr les mémoires de monnaie qui sont aussi en poche et puis plus plus récemment et là ce sera la totale nous avons publié là l'association mais chez peter langues à bruxelles sous la direction de gérard bossois qui est un ancien prof d'ici et mérite maintenant comme on dit nous avons organisé un colloque à bercy il ya quelques années sur jean monnaie et l'économie donc un part une partie du parcours de monnaie d'avant en fait et à d'autres moments que strictement la période européenne d'après la deuxième guerre mondiale et que je vous recommande bien évidemment et donc c'est disponible bien sûr sur le net mais aussi donc chez peter langues à bruxelles toutes les informations tout ce dont on va parler ce soir bien sûr est disponible largement à travers les médias vous avez vous même beaucoup de connaissances les uns et les autres nous voilà donc nous allons pouvoir partager tout ça la difficulté que nous avons les uns et les autres aujourd'hui et c'est le problème je pense de toutes les structures un peu d'enseignement et l'université de sergie pour toi ce n'y échappe pas c'est comment dans un monde où il y a justement ce qui était rare précédemment tant et tant d'informations comment aider nos concitoyens comment aider nos jeunes en particulier à donner un sens à ces informations multiples diverses apprendre aussi à jeter un regard critique sur ces diverses informations et comment nous pouvons à partir de là et ce qui sait des perspectives et donc mon propos je ne prétends pas vous apporter des choses que vous ne sachiez pas vous les savez sans doute déjà toutes c'est simplement un regard une lecture qui est discutable et j'espère qu'on va pouvoir la discuter sur cet état de la construction communautaire et cet état de la construction communautaire dans un environnement lui mon plus mondial je juste pour puisqu'on parle du déferlement des informations diverses multiples etc je j'ajoute aussi à la biblio peut-être deux sites web vraiment enfin deux sources disons web à mon avis un peu incontournable en france d'une part dans un contexte un peu officiel on avait créé il ya un temps un peu plus de oui presque 30 ans 20 enfin 25 ans un gie entre les autorités françaises et la commission européenne qui s'appelait source d'europe on va se transformer maintenant en toute l'europe point fr c'est ainsi très bien fait vous avez toujours des fiches synthétiques comparatives par une par état membre enfin voilà donc vous pouvez vous reporter aisément à ces informations là et enfin donc toute l'europe point fr enfin c'est tout tout attaché et enfin il ya bien sûr toujours tous les sites liés aux institutions communautaires européennes autour de europa point eu et notamment le site du parlement euro parle point europa point eu et le site de la commission i e c point europa point eu et là tous les documents officiels tout etc sont disponibles et en libre accès et si je peux me permettre juste une remarque souvent beaucoup plus disponible et facile d'accès que la plupart des documents que nous pouvions trouver sur nous concernant nos propres administrations nationales ou locales donc c'est aussi un une des choses importantes à relever et je me permets de le faire entre comment dire l'image que l'on a de cet ensemble lointain que serait bruxelles strasbourg et que sais-je encore et une réalité d'autre part et paradoxalement si on essaie au moins si on regarde la voie digitale et électronique les documents il ya une plus grande transparence me semble-t-il européenne dans ce domaine que ce que l'on peut trouver parfois dans les administrations françaises je ferme la parenthèse bref ça c'était ma petite introduction de deux je voulais commencer d'une part par juste un point un peu de géographie c'était l'europe dans le monde mais d'un point de vue des grandes régions dans le monde pour vous et pour moi et on se rend bien compte très vite que l'europe comme ensemble géographique est finalement pas si facile que ça à caractériser en termes de frontières naturelles c'est pas très simple alors bien sûr au sud il ya la meilleure méditerranée on s'y raccroche même si on sait que c'est moi qu'on puisse dire les européens ont eu tendance à aller très largement au delà et que nos racines notamment romaines et grecques allait bien au delà de la rive nord de la méditerranée franchissait la méditerranée elle est très très au delà comme vous le savez le grenier à blé de l'empire romain était en algérie et c'est bon mais donc déjà pour la frontière qui serait la plus facile physique celle de la mère méditerranée c'est déjà pas très simple et alors dès qu'on va un peu à l'est ça devient compliqué parce que bien évidemment ben ou donc que ça s'arrête si je peux me permettre ces expressions est ce que c'est le détroit du bosphore par exemple et auquel cas il ya une partie de l'état turc aujourd'hui qui est bien sûr européen ou pas et donc la turquie a des revendications comme vous savez d'appartenance à l'union mais qui ne sont pas sans 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 légitimité et puis encore plus à l'est et là on est ce que c'est est ce que c'est l'oural et la chaîne de l'oral pour reprendre une expression célèbre est ce que c'est il y avait un économiste aujourd'hui oublié qui s'appelait françois perrault que vous connaissez peut-être qui lui parlait de l'europe sans rivage donc il allait très au delà bref on a on se rend bien compte que déjà lorsqu'on commence à parler ensemble de l'europe et de ses éventuelles frontières et je dis ça parce que c'est pas en ce qui me concerne du tout mon ma perspective mais je sais bien que certains rêvent comme ça d'un glacis européen très 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 fermé avec des frontières très strictes et très objectivement c'est assez difficile à tracer d'un point de vue géographique en tout cas et d'un point de vue ensuite historique ou culturel ça l'est tout autant alors je pars remonter dans la haute antiquité mais on voit bien que très vite on bute sur et donc cette idée même d'identité européenne est un peu complexe elle est un construit historique et on doit sans doute l'accepter ce qui veut dire aussi que comme tout ce qui est construit historique c'est l'oeuvre des hommes c'est susceptible ça a été sans doute ça peut être peut-être pour un présent mais ça peut aussi changer pour demain et donc il faut sans doute que lorsqu'on parle d'europe on soit suffisamment souple et ouvert pour considérer que la perspective ne peut pas être fermée alors justement si on sent on en arrive à une vision un peu historique des choses et bien effectivement il ya un rêve un peu un peu ancien d'un empire d'imperium qui traverse un peu l'histoire européenne et qu'on retrouve à différentes périodes alors je là aussi je vais pas vous remonter alexandre rome etc mais on sent bien que c'est récurrent et que là encore les frontières politiques ou de ces empires ont elle même a été flottante plus globalement dans nos derniers siècles de notre époque moderne disons à partir du 16e siècle pour aller vite l'europe s'est limitée à un monde connu et considéré d'état un peu important avec lesquels on était souvent conflit d'ailleurs mais voilà qu'on reconnaissait un peu comme des pères et j'irais pour moi un des choses un peu intéressante par rapport à ça et on le voit bien chez un personnage justement comme bonaparte qui veut et dans son rêve d'empire justement son impérium un peu et ce qui l'intéresse c'est vraiment justement cette partie des états connus et de la zone européenne au point que comme vous le savez il est il vend la louisiane et toutes les possessions à l'époque française des amériques qui a le tourné en gros qu'elle est des grands lacs américains jusqu'à jusqu'au golfe du mexique enfin rien du tout 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 récent tout jeune encore états unis d'amérique et donc je retiens pour ma part un peu ça c'est voilà si bien comment dire un ensemble effectivement au périmètre un peu fluctuant mais dont le centre sont ces états un peu continentaux que on connaît aujourd'hui et qui sont au coeur de l'union européenne et le le moment de du congrès de vienne justement après après bonaparte représente un moment de ce point de vue assez intéressant où entre eux ils essaient entre états entre monarques aussi ils essaient de trouver une forme d' équilibre équilibre instable comme on sait mais qui quand même dans ce qui concerne cet ensemble issu du congrès de vienne qui est susceptible de gué de continuer de se poursuivre jusqu'au aux années la fin la deuxième moitié du 19e au moins jusqu'à dans les années 60 70 et c'est là où pour moi il y a une rupture qui est essentielle dans ce que va être la construction communautaire alors il faut sans doute remonter un petit peu en amont avec la la montée en puissance d'idées nouvelles la révolution française en est une expression politique à un moment donné mais aussi tout mouvement philosophique des lumières et notamment emmanuel kant et avec son son projet de paix perpétuelle où on voit monter en puissance des thématiques qui jusqu'alors n'existaient pas dans la vie publique qui sont la base de ce qu'on appelle le libéralisme politique le la notion du droit la notion des de la démocratie mais aussi la volonté de construire les relations inter étatiques sur un mode un peu différent et qui ne soit pas celui de la violence et au contraire de la recherche de la paix c'est le projet notamment de de kant que je prends un peu comme fanal un petit peu dans dans notre nuit noire mais c'est j'irais c'est transversal à l'ensemble du du champ politique et ça concerne aussi des familles politiques issues du mouvement ouvrier et naissant avec l'internationalisme du socialisme naissant etc et donc on voit toutes ces idées mûrir au cours du 19e siècle notamment dans au cours du 18e d'abord avec lauf cléron mais ensuite plus profondément dans les consciences et dans les peuples au cours du 19e et le les années 70 du 19e marque de ce point de vue quelque chose d'intéressant et là je vais faire quelque chose que les historiens vont considérer comme sans doute un peu barbare c'est à dire que il y a pour moi une vraie continuité entre cette période je dirais de la deuxième moitié du 19e et je prends 70 parce que ça représente un conflit qu'on a connu ici en france et jusqu'en jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale et toute cette période de conflits avec de guerres de plus en plus sanglante heurte les consciences et j'irais redonne une forme de force notamment dans les milieux intellectuels mais aussi dans certains milieux éclairés politiques à justement ces valeurs de droit de de comment peut-on construire la paix entre états comment peut-on envisager des relations interétatiques qui ne soit pas simplement basé sur la force et au cours du 19e et du début du 20e et ça pas seulement avec le mouvement ouvrier etc on voit bien que dans les courants radicaux je pense à des solidaristes je pense à léon bourgeois par exemple auteur un peu oublié en politique un peu oublié de la fin du 19e du début du 20e mais toutes ces idées sont travaillées bourgeois organisent par exemple un congrès de la paix pour ceux qui s'intéressent par exemple à la cour internationale de justice donc qui règle justement les différents intérêts statiques elle est de cette période là donc c'est tout ça pour vous dire que c'est pas tout à fait sans concrétisation matérielle et institutionnelle mais bien sûr ce drame que va vivre toute une génération qu'est la première guerre mondiale elle va durablement cette fois ci marqué les uns et les autres et c'est là où effectivement au début du après la première guerre mondiale avec les traités de paix effectivement émergent là des idées plus cohérentes et structurées avec bien sûr le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes avec la disparition des grands empires mais en même temps la volonté de créer une forme alors c'est plus tard brillant dans les années 20 qui parlera d'une sorte de lien fédéral etc là une volonté de constituer une manière de d'attacher les les états entre eux et de les faire respecter ensemble un certain nombre de règles communes comme vous le savez hélas cette période de l'entre deux guerres est justement entre deux guerres et elle est finalement une forme d'échec et on peut c'est pourquoi je me permettais ce ce raccourci historique mais qui n'est pas sans sans qu'on dire qu'un peu hétérodoxe je dirais c'est il ya un continuum entre la première guerre et la deuxième guerre mondiale et l'échec des traités de paix notamment et tout fait aussi le lit de cette seconde guerre avec par ailleurs bien sûr une idéologie très particulière mais j'attire votre attention sur le fait que celles et ceux qui au lendemain de la guerre vont porter justement l'idée européenne et vont être à la base de ce qu'est aujourd'hui l'union européenne ce sont des gens qui sont nés à la fin du 18 du 19e siècle alors là je vais revenir à monnet bien sûr ça vous surprendrait que ce ne soit pas le cas monnet n'est en 88 par exemple mais j'irai c'est un genot c'est un genot sauf que le genot en question au lendemain de la deuxième guerre mondiale c'est un homme qui est déjà près de 60 ans et donc il faut comprendre que les conceptions que tous ces hommes et toutes ces femmes vont porter notamment à partir de 46 vous avez un célèbre discours de churchill lui aussi née au 19e qui a vécu les deux conflits il en avait vécu quelques autres aussi des conflits coloniaux mais plus jamais ça c'est eh bien il faut enfin comment dire concrétiser le mot d'ordre du goût de quelques autres des états unis d'europe et donc ce moment de la fin de la seconde guerre mondiale dites vous qu'il est le travail d'hommes et de femmes qui en fait ont vécu pour certains dans leur chair pour d'autres avec leur nécessairement tous leurs proches ce qu'ont été l'horreur de ces deux conflits et vous avez ça c'est plus de votre génération et de la mienne aussi vu ce que ça représentait la construction communautaire pour quelqu'un comme françois mitterrand par exemple mitterrand est né lui au début du il est né en 16 je crois il est né pendant la première guerre mondiale mais il est profondément marqué par son expérience de la de la de la deuxième et notamment son expérience de la de la captivité et donc tous ces hommes et tous ces femmes y compris les plus jeunes je prends l'exemple de mitterrand ils sont marqués par cela et quand ce n'est pas eux mêmes y compris la génération suivante qui est fils et fille de c'est le cas de de cole par exemple et vous souvenez des images très marquant de cole et de mitterrand à verdun tout ça pour vous dire que comme toujours les idées elles elles existent elles ont leur propre vie et dans les cercles qui conviennent mais en même temps elles s'incarnent à des moments déterminés pas tout à fait par hasard et parce que des hommes et des femmes les portent et que ces hommes et ces femmes ils les portent aussi parce qu'ils ont une expérience concrète qui les rattache à ça et donc 46 zurich churchill à l'université de zurich 48 le congrès de la haie ou justement issu de la seconde guerre mondiale un certain on lance un appel à réunir toutes celles et tous ceux les associations qui et les hommes politiques qui oeuvrent qui veulent oeuvrer à la construction communautaire et donc 49 la mise en place du conseil de l'europe et c'est intéressant de voir que justement pourquoi je vous parle de ça ça vous semble tout ça très loin de 2018 peut-être parce que justement la mise en place du conseil de l'europe qui est une institution qui existe toujours dont le siège état strasbourg et qui regroupe lui des états aujourd'hui très largement au delà de l'union européenne on en est même aujourd'hui à intégrer les pays d'asie centrale mais le conseil de l'europe fonctionne à travers une assemblée parlementaire d'une part qui est en fait élu au second degré c'est à dire par des parlementaires des parlements nationaux et puis un conseil des ministres mais sont son champ il est justement très large et mais il est plutôt concentré sur le droit la démocratie les valeurs démocratiques et tout son travail va d'ailleurs être celui là avec la mise en place de la convention européenne des droits de l'homme une juridiction pardon ad hoc que vous connaissez qui est la cour européenne des droits de l'homme qui est une juridiction par ailleurs ça c'est ma opinion personnelle particulièrement importante avec un volet social d'ailleurs avec une charte sociale qui elle aussi est justiciable devant cette juridiction mais le la mise en place de la du conseil de l'europe et c'est là où j'en arrive au vraiment à la genèse de l'union européenne apparaît très vite comme quand il est limité d'abord trop intergouvernementale trop parlement de parlement nationaux coupé en fait un peu de la vie premier point deuxième point justement ne pouvant pas embrayer sur la vie réelle et donc ne permettant pas d'éradiquer vraiment le risque de guerre et c'est en particulier ce que pense monnet et une des raisons majeures pour lesquelles monnet qui à l'époque après la qu'état patriote qui après la fait partie du gouvernement provisoire en tant que commissaire au plan qui met en place le premier plan de reconstruction et de redressement de la france au lendemain de la seconde guerre mondiale monnet à fort de toute son expérience précédente y compris de secrétaire général adjoint de la société des nations ce qu'il avait été au début des années 20 après la première guerre mondiale considère que on va retomber dans les mêmes erreurs que celles qu'il a connues et qu'il a vécu dans l'échec de la société des nations et notamment cette dimension un peu de palabre un peu interminable parlementaire qui n'embraye pas sur la vie réelle et qui est un peu un peu inutile dans son esprit il avait l'esprit de ce point de vue un peu un peu très près très pratique et donc de sa position institutionnelle de commissaire au plan en lien avec le président du premier ministre de l'époque président du conseil des ministres de l'époque et c'est là où va ils vont mettre au point cette fameuse déclaration du 9 mai 50 qui se propose et c'est ça le caractère un peu révolutionnaire des choses de constituer une organisation supranationale spécifique sur un domaine très particulier très limité mais dans un secteur jugé clé de telle sorte qu'il contribue à empêcher le risque de guerre et ces deux secteurs clés c'est le charbon d'une part et c'est l'acier étant entendu qu'avec de l'acier on fait des on fait des canons et que pour faire de l'acier il faut aussi pas seulement du fer des mines de fer mais il faut aussi du charbon du coke etc et donc le il va proposer de fait cette cette structure supranationale avec effectivement un parlement qui est encore un parlement de parlement nationaux une représentation des états à travers un conseil des ministres mais surtout surtout une entité donc on appelle haute autorité qui elle est supranationale qui elle n'a de compte à rendre qu'à l'ensemble des peuples et des membres et donc le le cette vision un peu au delà des des états nationaux il l'impose de fait et il va ensuite essayer de l'avancer systématiquement dans les projets suivants mais et c'est là les peu sans doute la limite de la chose son propos n'est pas de le faire manière trop trop totale qui serait inacceptable pour les états constitués mais de le faire sur un sujet très précis très circonscrit dans le cas précis le charbon et l'acier mais il pense bien sûr aux étapes suivantes et il n'a de cesse de penser qu'aux étapes suivantes et la première d'entre elles mais sans doute un peu trop tôt c'est celle qui concerne justement la défense et c'est donc une proposition française qui vise très tôt on est encore en 50 51 à mettre en place une communauté européenne de défense alors pas tout à fait par l'opération du saint esprit il ya une pression très forte des américains nous sommes à l'époque en pleine guerre froide comme vous vous en souvenez et dans ce cadre là il y a sous les auspices de des nations unies une intervention en corée intervention en corée où les américains seuls ont le sentiment de ne pas pouvoir faire l'effort et donc ils demandent aux différents états européens de contribuer etc et en particulier il ya une demande forte de d'obtenir de l'allemagne qu'elle se réinvestisse ce qui est bien sûr impossible à l'époque pour les français et parce que c'est inenvisageable pour les français la la parade qui est à la fois une forme de réponse à la demande et à la pression américaine mais aussi pour que ça ne soit pas un réarmement allemand au sens strict qui est quand même le spectre que que contre lequel luttait et c'est pas si on doit lutter encore en tout cas luttait la diplomatie française depuis 1871 70 71 c'était c'était la puissance militaire allemande et donc pour comment dire éliminer ce spectre en lui donnant une valeur supranationale la proposition donc française du gouvernement pleuven mais qui est largement informé par monnaie et c'est toutes ses équipes c'est cette idée de communauté européenne de défense qui va obtenir une forme d'agrément des autres pays membres de la seca des six mais qui comme vous le savez en 54 sera rejeté devant le parlement français ça c'est une péripétie mais qui fait que le la thématique de la défense qui est aujourd'hui revient dans la construction communautaire pendant longtemps n'a pas pu être traité en tant que telle et donc il faut avoir aussi l'incise pour moi c'est de vous dire que à travers cet exemple là on voit bien que certains sujets s'ils n'ont pas été traités ou s'ils ne sont pas traités c'est parce qu'ils l'ont peut-être été à un moment qu'il ya eu un coup d'arrêt et qu'il n'a donc pas été possible de poursuivre l'effort et c'est la volonté dans ce cas de reprendre par un autre bout si j'ose dire la l'élargissement un peu des thématiques européennes et supranationale dans la perspective de monnaie mais pas seulement de lui on peut le reciter là il ya beaucoup d'autres personnes partout en europe c'est le bien sûr ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'on a appelé le marché commun ce cet ensemble communauté communautaire dans le domaine économique commercial entre d'abord les six et puis aujourd'hui les 28 et donc aujourd'hui ce qu'est l'union européenne est son coeur véritablement institutionnellement c'est le modèle communautaire élaboré par monnaie du début des années 50 avec ses trois entités mais dont une entité aujourd'hui commission européenne de caractère supranationale un parlement qui aujourd'hui est élu au suffrage universel direct là ce sont nos élections de mai prochain et puis une représentation des états à travers ce qu'on appelle le conseil de l'union européenne ce qui est intéressant c'est de voir que quand même ce modèle dans le temps a bougé et que son caractère supranational celui de la commission a eu tendance dans la durée si on regarde sur 60 ans maintenant à bouger et pas dans un sens nécessairement plus supranationale c'est à dire qu'à la fois on a sans doute plus de domaines qui sont de caractère communautaire donc à vocation supranationale mais en même temps l'institution supranationale elle-même qu'est la commission européenne elle dans l'ensemble notamment des deux autres avec les deux autres dans cet équilibre instable à trois elle a plutôt perdu en termes de capacité d'impulsion et sous une avec une volonté des états membres et on y reviendra dans les défis qui sont les nôtres aujourd'hui sans doute forte de reprendre des prérogatives et donc dès les années 70 et d'ailleurs monnaie déjà un très vieil homme à ce moment là il meurt en 79 pour que vous ayez le repère mais à partir de 74 75 jusqu'à destin président de la république et elmo de schmidt pour justement redynamiser un petit peu la construction communautaire propose qu'il y ait des rendez vous réguliers entre chef d'état et de gouvernement et le donc pendant très longtemps ça n'a pas de caractère institutionnel et ce sont on appelle ça des conseils européens mais c'est écrit d'une part dans les traités de fait on fait tous les six mois mais ça n'a pas de valeur comment dire juridique sauf peu à peu cette bien sûr la pratique entre dans le droit c'est un peu et effectivement aujourd'hui le conseil européen est entré dans le droit donc la partie conseil européen d'une part et conseil de l'union européenne qui en fait le conseil des ministres concernés par chacun des sujets est aujourd'hui un ensemble de pouvoirs conséquents au sein de l'union et qui a dans la durée si on une fois encore on regarde ça sur 60 ans a eu tendance à reprendre de de la de la force et se doute en plus que à travers la réforme institutionnelle qu'on a fait dans le début des années 2000 je sais pas si vous rappelez là là cette grande bataille du milieu des années 2000 2005 de traité constitutionnel dans le traité constitutionnel donc avec cette convention européenne que préside giscard d'estin encore il avait mis en place enfin les la convention européenne avait mis en place un président de cette de ce conseil européen et la mise en place d'un président du conseil qui regarde en quelque sorte la commission et le président de la commission européenne fait que voilà on installe une forme de diarchie de fait alors comme pour l'instant ceux qui en ont été titulaires ne sont pas comment dire des des personnalités qui quand dire sont remarquables par le cas leur charisme et leur énergie le premier s'appelait von rompoix un belge talentueux d'ailleurs mais démocrate retient plutôt fonctionnant dans les très très actifs dans 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 mais derrière le derrière le rideau plutôt aujourd'hui c'est aussi c'est un polonais qui s'appelle donald tusk qui en est titulaire je dirais le leur ils ne parviennent pas à encore en tout cas à incarner un pouvoir au moins égal à celui de de la du président de la commission mais on sent bien que cette entité plus floue du conseil de l'union et du conseil européen avec un président est devenu de fait plus important qu'il n'était il puisqu'il n'existait pas au début des années 50 donc voilà il faut avoir en tête que si les institutions globalement sont restés les mêmes l'équilibre des pouvoirs lui a un peu bougé et voilà dans l'analyse qu'on peut en avoir ça ça à mon avis ça ça permet de de voir un peu où nous en sommes et en revanche effectivement on a sans doute élargi et approfondi un certain nombre de compétences qui elles étaient déjà communautaires et c'est bien sûr le l'exemple le plus que vous connaissez qui est celui de l'union économique et monétaire donc le traité de maastricht et puis aujourd'hui avec l'euro qui s'est mis en place donc au début des années 2000 alors c'est assez intéressant parce que là on a créé des institutions ad hoc bien sûr mais on voit bien aujourd'hui que concernant la zone euro et le comment dire le l'ensemble qui va qui va avec on est à un moment de ce point de vue qui sans doute est assez clé et sur lequel je dirais comme comme citoyen ou comme simplement observateurs les uns les autres il faut qu'on y soit sans doute un peu plus vigilant et attentif l'actualité de ce point de vue est riche puisqu'elle nous elle nous permet de voir un petit peu au tout ce débat autour du budget italien on est au coeur là du sujet de quoi s'agit-il au début des années 90 donc on a enfin fin des années 80 début des années 90 qu'on a négocié cette mise en place progressive d'une monnaie unique et de critères économiques qui font que nos économies nationales convergent ensemble et pour constituer une monnaie effectivement on a mis ensemble un certain nombre de critères de base pour fonctionner alors d'elle d'elle dès le traité de maastricht qui a été soumis à référendum en france ça a été l'objet de discussions vives vifs de débat oui passionné ces critères bon vous les connaissez il ya un critère sur l'inflation il ya un critère sur la dette et puis un critère sur le sur le déficit les déficits annuels en pourcentage du pib 3% et surtout un critère aussi en matière de dette publique des publics entendu non pas seulement comme la dette de l'état national mais aussi celle des organismes y compris des organismes sociaux y compris des collectivités territoriales et qui dans leur ensemble ne devrait pas excéder si je prends la lettre des traités du des traités 60% du pib mais on sait alors il peut y avoir des raisons conjoncturelles qui explique que on dépasse c'est bien sûr c'est 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 montant et la crise financière de 2007 2008 qui s'est propagée à partir des états unis à l'ensemble des économies a durablement affecté de nos économies et justement certains états plus que d'autres présentant des fragilités plus que d'autres y compris ceux et ça c'est un sujet en soi qui en fait pour obtenir d'entrer dans la zone euro avait présenté des comptes nationaux qui étaient largement faux on peut voilà pour pour dire les choses et donc le le on s'est trouvé donc avec des états qui en fait étaient en faillite pour rappeler les choses par leur nom et et donc la question s'est posée de savoir comment on mettait en place des procédures qui permettait de faire en sorte que ces états ne sont pas faillite est entendu que s'ils tombaient en faillite il mettait en danger l'ensemble du système et c'est bien ça la 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 difficulté c'est qu'effectivement de fait et en particulier la commission juncker et d'autre part la la le pilotage de la de la banque centrale par mario draghi ont fait que en cinq ans on a beaucoup assoupli de fait dans la pratique les le regard qu'on peut avoir sur chacune des économies nationales et d'autre part il ya eu des tentatives des tentatives de relance via ce qu'on a appelé le plan juncker mais là aussi on peut considérer que si on regarde on essaie d'avoir un regard un peu sur tout ça est entendu que ça maintenant au moins pour le traité maastricht un peu plus de oui plus de 25 ans donc c'est quand même pas tout à fait récent non plus l'euro est une monnaie de réserve respectée dans le monde des affaires du business et d'autre part qui est adoptée y compris par des états hors zone euro qui ne sont pas véritablement membres de la zone euro alors c'est le cas en europe de pays comme la monténégro comme alors monténégro comme le kosovo pour des raisons simplement parce qu'il n'y a pas de structures étatiques qui permettent de véritablement mettre les choses en place mais mais y compris or rue et or europe dans les îles du pacifique l'archipel de tuvalu ou naoro ont en fait adopté le rose ça peut sembler un peu aberrant mais voilà c'est une ceci étant dit et c'est là où je veux en venir si on a aujourd'hui un regard un peu non pas objectif mais mais on se rend compte que l'ensemble des dettes publiques dans nombre d'états et pas des moindres de l'union européenne n'est pas respecté n'est pas respecté très largement je veux dire par là que tout le débat que l'on a aujourd'hui concernant le budget italien par exemple puisque on a mis en place avec justement pour mieux suivre les économies nationales chaque état à partir de l'instant où il a signé il a adopté et compris ratifié par ses parlements ou par une procédure référendaire le traité maastricht il y a ce qu'on appelle la mise en place de toute une procédure qui fait que chacun des budgets nationaux sont examinés et validés en quelque sorte au niveau communautaire et il ya des phases de dialogue un peu complexe et donc on n'est plus il faut se le dire en ce qui concerne nos états on n'est plus dans une logique d'indépendance pure mais nous sommes dans des compétences qui sont partagées de fait entre états on a tous en quelque sorte une responsabilité pour l'euro qui fait que si nos états sont dans des logiques de ils enfreignent le secrétaire de convergence de fait ils mettent en danger l'ensemble de la machine et donc aussi l'économie des autres et donc il ya des tout une tout un ensemble autour le semestre qui permet de suivre pas à pas la mise en place de du budget de chacun des états membres et la discussion qui se déroule en ce moment même et que mais dont les médias rendent compte c'est bien ça c'est qu'il y a un état qui est l'italie qui a une dette publique importante de plus ou moins 130% je crois du pib alors qui est nettement moins importante bien sûr que celle de la grèce mais avec la grèce on a toute une procédure qui a été validée par les uns et par les autres qui fait que step by step étape par étape on elle doit revenir à terme dans le giron là à l'inverse et en particulier depuis quelques mois avec la nouvelle équipe exécutive en italie on a une équipe gouvernementale qui dit mais nous on a besoin de plus de temps et donc on ne commencera réduire la dette publique qu'à partir de 2021 et d'ici là au contraire on va la faire croître et donc une fois encore on n'est pas dans une logique de rupture les médias de ce point de vue accentue un peu le la dimension comment dire dramatique mais il y a encore bien sûr tout une tout un tout une discussion en cours avec le commissaire en charge qui est le commissaire français donc apprécié d'ailleurs qui est moscovici et le travail de pierre moscovici et de ses équipes c'est justement de poursuivre la discussion avec les autorités italiennes pour parvenir à un process qui soit acceptable mais c'est là où j'insiste auprès de vous c'est que il ya bien sûr le cas italien qui est un cas limite mais depuis des années déjà d'autres états y compris la france se sont un peu affranchis de ses règles communes la france est à un peu moins de 100% de ce de son PIB en termes de dette publique et le si ce n'était qu'un accident conjoncturel je dirais c'est pas c'est pas très grave mais on sait bien les uns et les autres que cette situation elle est maintenant elle dure depuis des années et donc un pays comme la france par exemple ne parvient pas à réduire en substantiellement en tout cas le montant le montant de sa dette et donc derrière il y a malgré tout de la part de chacun une question c'est est ce que quand même on ne vit pas un peu au dessus de nos moyens est ce que quand même il n'y a pas entre nous un problème de gestion au delà de des anathèmes qu'on peut se jeter sur les uns et les autres est ce que j'irais dans une unité économique plus restreinte familiale autre est ce que pendant une dizaine d'années on peut vivre très au delà de ces moyens et là dans des cons dans des temps des qu'on dirait avec 100% envoyé de dette publique c'est je parle une année de de revenus de production qui qui qu'on n'est pas en mesure de 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 produire sur lesquels on doit de l'argent donc ça fait après un service de la dette qui est conséquent et qui devient un des premiers postes en fait public etc etc et donc le comment dire il ya le débat sur les critères de convergence bien sûr est toujours valide mais au delà nous avons quand même un sujet qui est collectif et qui est commun à tous les états européens c'est comment cette grand dire cet ensemble que nous avons accepté nous ne parvenons pas et dans pas seulement dans un pays là on cite l'italie parce que l'actualité nous fait qu'on parle de l'italie mais on peut parler de la belgique on peut parler de la france on peut parler de l'espagne en fait etc y compris au delà des des aléas conjoncturels d'un ou deux ans ou trois ans sur des dizaines d'années maintenant ne parviennent pas à réduire en compte véritablement leur déficit et que non seulement et n'y parviennent pas mais que au delà de ça ils sont dans une logique où pour certains d'entre eux on n'en a rien à faire finalement ce machin on s'en va donc il ya je dirais cette règle commune adoptée maintenant il ya 25 ans on se rend bien compte que 1 les autorités nationales ont tendance à pour certaines d'entre elles à le négliger mais au delà les peuples les dans chacun des pays n'en comprennent pas ni les raisons ni le fonctionnement donc il ya au delà je dirais du du problème politique simple on a un gérer un sujet de de compréhension collective dix minutes oui alors je j'insiste sur ce problème de compréhension collectif concernant lui m j'en viens à ce deuxième enjeu aujourd'hui des constructions communautaires qui est lié au premier qui est ce que l'on observe dans chacun des peuples et notamment on l'a vu avec le référendum britannique en 2016 qui est que des peuples qui appartient et des états qui appartiennent depuis longtemps à l'union européenne et bien décide d'en sortir et le royaume uni je vous rappelle était membre de l'ue depuis un peu plus de 40 ans c'est pas rien quand même c'est plus d'une génération et ça veut dire que en une génération plus d'une génération alors même que à bien des égards le royaume uni est à l'origine de la reconstruction communautaire je parlais tout à l'heure du discours de churchill à zurich en 46 je parlais du congrès de la haie qu'il présidait en mai 48 avec son gendre d'un canton 10 avec d'autres représentants de la classe politique britannique et bien en 70 ans le royaume uni a fait le parcours inverse et quand je dis il a fait le parcours inverse il ne l'a pas fait seul bien sûr c'est à dire que il n'y a pas non plus eu d'échanges forts entre les uns et les autres y compris entre nous français et britanniques alors que nous étions alliés et que nous ensemble nous avons promu en quelque sorte cette cette construction communautaire autant elle a été il ya une réconciliation franco allemande qui semble incontestable en tout cas il ya eu beaucoup de marques de cela il ya eu des traités spéciaux qui ont été signés etc autant on n'a pas vu le même type de phénomènes se dérouler avec nos amis britanniques et donc y compris la classe politique française au moment de la campagne du 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 débat au royaume uni ne s'est pas mobilisé pour défendre le oui en royaume uni c'était que vu comme ils sont fous ces anglais sont vraiment on ne comprend pas mais sans se dire pour autant que on pouvait peut-être essayer de les comprendre en 40 ans on a vu le temps quand même donc je prends cet exemple parce qu'il est un peu est vraiment emblématique pour moi mais au delà de l'exemple britannique et on voit bien que partout en europe dans chacun de nos pays il y a des fois des forces et des citoyens donc et j'imagine aussi nombre de personnes ici ce soir qui se disent mais ce machin à quoi ça sert et ben c'est pas pour nous et qui sont donc dans des logiques de retrait et non seulement en idéalisant pour moi l'échelon national mais éventuellement à des échelons inférieurs infranationale donc là nous avons tous collectivement au sein de l'union européenne et c'est un des problèmes de la construction communautaire du moment et je pense que c'est assez difficile de si si on dirait de l'éluder y compris dans le débat qui va être le nôtre en mai prochain en sachant que il n'est pas simple de le de le traiter on aura peut-être le temps d'en reparler dans le débat troisième sujet pour moi dans l'actualité et qui est tout à fait qu'elles sont confrontées c'est ce qui se passe dans le reste du monde et la première donnée me semble-t-il c'est celle qui concerne nous quand il ya les croissances et mouvements démographiques dans le monde y compris les phénomènes de migration qui inquiète tant les français et les européens de manière générale en 2015 on a tous des images un peu choquantes c'est une chose mais on voit bien combien les procédures mises en place par l'union se sont révélées inefficaces alors elles existent c'est du blin etc mais on voit bien que aujourd'hui pour faire en sorte qu'elles fonctionnent y compris dans la logique de réallocation de de d'un certain nombre de migrants répondant pourtant aux conditions de d'asile les états membres ne parviennent pas ensemble à convenir de la nécessité de le faire alors même que y compris certaines des conventions internationales notamment celle de genève du début des années 50 ont été établies principalement parce qu'il y avait des réfugiés en europe donc on a une comment dire une grande difficulté collective dans chacun de nos états à accepter qu'il faut axe accueillir suivant des règles internationales auxquelles nous avons tous souscrit d'une part des réfugiés au sens tels qu'ils sont ils existent par par genève mais au delà de ça il y a bien sûr le fait que partout dans le monde la croissance démographique qui est un fait réel elle est réel partout dans le monde sauf peut-être en europe et donc la 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 pression démographique alors que il ya encore dans les années 50 gérer le les pays européens représentait la population européenne représentait plus ou moins 20% de la population mondiale et aujourd'hui aujourd'hui elle en est à moins de 10 et donc ça veut dire que d'autres ont cru en revanche et donc ce rapport inversé en quelque sorte est particulièrement fort dans certains pays et notamment avec des soldes démographiques négatifs comme en allemagne font que il y à à la fois pour les économies nationales pour qu'elles fonctionnent un besoin de main d'oeuvre y compris de main d'oeuvre qualifiée et en même temps une incapacité des populations qui vivent dans les pays d'accepter c'est 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 ces mains d'oeuvre qui seraient pourtant nécessaires au système productif donc on a on a une 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 incapacité un hiatus entre entre ces deux aspects qui est tout à fait problématique alors on sent bien que à l'intérieur de l'espace européen on accepte y compris dans nos hôpitaux y compris dans donc le de de comment dire des 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 compétences qui viennent d'autres pays notamment de pays européens mais qu'elle en dehors de ce voilà de ce petit champ assez limité on ferme les yeux sur la réalité dans nombre de de tâches que vous pouvez observer si vous regardez un peu aujourd'hui ce qui se passe dans le btp dans chacun de nos pays ce qui se passe dans les champs pour celles et ceux qui vivent en un peu à la campagne ce qui se passe dans les cuisines des restaurants ouvrez les yeux essayez vous de vous demander si jean des papiers ou non non pas et vous comprendrez ce qu'est la réalité d'un marché du travail en dessous de nos regards mais qui néanmoins est aussi une réalité donc on est là dans un comment dire un fonctionnement aveugle en quelque sorte et sur lesquels il faut néanmoins ouvrir la discussion et ouvrir le débat difficile mais je pose c'était le et enfin je j'arrêterai là pour il ya bien sûr l'ensemble des turbulences dans le monde alors il ya toujours et là on retrouve la question de la défense que j'évoquais tout à l'heure et la volonté de l'union d'avancer dans cette voie avec la mise en place d'une coordination structurée etc c'est une chose mais il ya l'autre aspect avec les attentats qu'on a pu connaître au cours de ces dernières années notamment en france sans doute une meilleure coopération mais là on n'est pas dans le domaine strictement communautaire on est dans la coopération intergouvernementale encore concernant les domaines de la sécurité y compris avec les pays voisins y compris avec la turquie avec laquelle on travaille beaucoup mais on est dans une nouvelle phase de cette confrontation au moins régional année interrégional qui est celle du commerce avec l'échec des grandes des grands rendez vous de l'omc et des uruguay doha round etc l'union européenne mais aussi d'autres grands états notamment les états unis ont fonctionné avec des grands accords régionaux et interrégionaux le dernier en date étant le céta par exemple entre l'ue et le canada il y avait ce projet comme vous le savez transatlantique avec les états unis d'amérique tout cela est interrompu est interrompu unilatéralement notamment par les états unis d'amérique et la nouvelle administration trump sauf que ça ça amène nécessairement un choc entre les uns les autres et sans doute ça aura des conséquences économiques qui sont devant nous et donc derrière ça c'est jusqu'où l'union européenne est capable sur son seul marché et bien de répondre à ce défi est entendu qu'il y a des barrières douanières qui maintenant se réinstallent ici et là donc c'est devant nous je souligne juste ça les formes de con du conflit sont pas nécessairement celles que qui existait hier elles peuvent encore revenir c'est pas nécessairement en termes strictement militaires mais il ya aussi des formes de guerre économique dans laquelle là nous nous entrons doucement tout cela pose puisque nous sommes maintenant à quelques mois d'une échéance importante la question démocratique en fait au sein de l'union et c'est non pas l'impensé mais l'étape que monnaie notamment mais pas seulement considérée prématurée au début des années 50 mais sur laquelle il faut sans doute que l'on avance alors on a avancé dire qu'on n'a rien fait serait mentir en notamment en élisant au suffrage universel direct le parlement européen mais on se rend bien compte que ce n'est pas suffisant on se rend bien compte que nos concitoyens dans chacun de nos pays en particulier en france ne se sentent pas nécessairement représentés ou compris par cet échelon là et donc la question est comment nous parvenons à délibérer comme nous faisons ce soir sur les questions européennes sans pour autant être dans la caricature en faisant en sorte que nos concitoyens dans chacun de nos pays se sentent un tant soit peu pris en compte ça suppose deux choses ça suppose qu'effectivement il y ait des moments de consultation de discussions éventuellement organisées c'est ce qu'on est ce qu'ont essayé les autorités françaises au cours des derniers mois à travers les consultations citoyennes mais voilà c'est quand même un peu formel comme cadre et puis ça suppose sans doute et ça change entre compétences alors bien sûr on va nous citer Erasmus quel succès etc mais c'est quoi c'est une fraction très limitée de la population mais comment on organise dans nos pays davantage d'échanges et qui fait que nos concitoyens les uns et les autres se sentent plus européens ce qui veut pas dire qu'ils renoncent pour autant à leurs autres formes d'identité et parviennent partant à en comprendre aussi mieux les enjeux de leurs j'allais dire co-citoyens dans d'autres parties de l'europe et donc c'est le aujourd'hui la construction européenne par rapport à cela est un moment un peu clé le les élections de ce point de vue de 2019 sont tout à fait importante le risque vous le connaissez comme moi c'est pour la première fois depuis l'élection suffragique vers celle directe du parlement européen depuis maintenant 79 depuis 40 ans qui correspond à la mort de bonnet eh bien c'est d'avoir une majorité sans doute hétéroclite sans doute pas lié entre elles de parlementaires européens qui en tout cas soit anti européen paradoxalement et donc le l'enjeu c'est y compris si c'était le cas comment ces parlementaires et plus globalement ses concitoyens dans tous les pays européens en dépit de leur appréciation sur les uns et les autres sont capables encore de vivre ensemble et de développer ensemble un projet merci 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 merci